Ce soir avec celle vers qui tous les regards sont tournés, Lisette Narducci, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes dans votre local de campagne, dans le deuxième secteur. Une permanence qui, on le précise, n'est pas UMP, on le précise quand même. Mais naturellement qu'elle n'est pas UMP, ça ne change rien à mes convictions et à ce que je suis. En tant que PRG, ça vous paraît logique de faire alliance avec la droite ? Ce qui me paraît logique, c'est de prendre les bonnes décisions au lendemain d'un scrutin qui donne les résultats que l'on connaît à Marseille et en France d'ailleurs. Et M. Godin a reconnu ma candidature en tant que maire de secteur et a apporté cette réponse du Front républicain que M. Cazelli et Ménouchi ont refusé. Puisque je vous rappelle que j'ai appelé, j'ai d'ailleurs fait un communiqué de presse au soir du premier tour pour appeler M. Cazelli et l'ensemble des forces à se rassembler autour de moi comme la règle le veut, puisqu'il était loin derrière moi, M. Cazelli. Je vous rappelle que j'étais en tête, j'étais deuxième, mais loin devant M. Cazelli et que M. Cazelli n'a donné aucune réponse. Et bon, évidemment, le silence, on sait ce que ça veut dire. Donc j'ai pris mes responsabilités. C'est un choix de dépit alors ? Ah non, non, c'est mes responsabilités en tant que responsable politique. Je suis dans un combat politique, je ne suis pas dans un combat de personne. On a des choses à défendre, des idées à défendre, des territoires, des quartiers, des habitants qu'on croit tous les jours qui attendent des réponses. Donc plutôt que de s'adonner plutôt à des grands discours qui sont presque diffamatoires d'ailleurs, d'après ce que j'entends. Oui, vous parlez sans doute de la gauche et de Patrick Menucci qui parlent d'un système Guérini-Gaudin. Vous leur répondez quoi ? Bon, je pense qu'ils devraient changer de disque d'abord parce que ça fait longtemps que ça dure et ça n'intéresse plus personne. Il faut parler aux gens de leurs problèmes de logement, de travail, d'environnement. Je veux dire, moi je le croise, je ne fais pas que candidate, je suis aussi maire en fonction, jusqu'aux 30. Et les gens, quand je les croise, et je les croise tous les jours, ils ne me parlent pas de Guérini ou de Gaudin ou de qui que ce soit, ils me parlent de leur quotidien. Et voilà, et c'est ça qui est important. Donc je pense, je laisse à monsieur Menucci et à monsieur Cazelli. Une alliance qui peut quand même paraître contre nature. Que vous a dit le parti, le PRG ? Écoutez, monsieur Baillet, s'il reconnaît que ce n'est pas habituel comme alliance, il déplore l'attitude de Cazelli et de Menucci d'avoir refusé de se désister comme le national, le parti socialiste au niveau national l'exige pour tous les candidats se trouvant dans des situations où ils peuvent, où ils arrivent derrière une liste de gauche pour conforter ce front républicain parce qu'aujourd'hui il y a une nécessité absolue de le faire. Donc ils ne prennent pas leurs responsabilités, mais évidemment il faut qu'ils trouvent des excuses pour expliquer qu'ils ont pris une autre voie. Si cette liste passe, donc si les électeurs choisissent cette liste de rassemblement, ça veut dire que c'est vous qui continuerez à être maire ? C'est absolument ça. Donc j'ai répondu à une sollicitation du maire de Marseille. Et donc je serai maire évidemment si nous sommes réélus. C'est moi qui assumerai ce poste de maire. Je poursuivrai puisque ça fait déjà 13 ans que je le suis. Elle va s'appeler comment cette liste ? Ah mais écoutez, on n'a pas de nom particulier. Le nom effectivement de M. Godin qui... Bon, je ne l'ai pas en tête. C'est vous dire que ce n'est pas ça... Encore à voir et à affiner. C'est vous dire que ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est les ambitions que nous avons à partager. Merci beaucoup en tout cas Lisette Narducci d'avoir été en direct avec nous. Donc je rappelle que vous êtes sur cette liste de rassemblement avec l'UMP. Une fusion qui a été décidée et officialisée aujourd'hui. Merci Priscilla. Priscilla Règue en direct depuis le QG de Lisette Narducci dans le deuxième marron.